Merci à mes côtés. Qui va être faite très rapidement par M. le directeur régional de la Banque de France sur la typologie sur l'endettement relevé par les travaux et les missions portées par la Banque de France. Ici, M. le préfet de région, qui n'a pas pu se joindre à nouveau aujourd'hui, et moi, en tant que directrice régionale des finances publiques, assez récemment nommée. Et tous trois participons évidemment à la commission de sur-endettement ici à Dijon. Je passe, je ne sais pas si c'est dans l'ordre protocolaire aussi, peut-être Mme, s'il faut que je passe la parole d'abord. Non, non, je pense que le plus simple, c'est qu'on soit au cœur du sujet qui vous intéresse, puisque c'est un sujet qui intéresse effectivement en ensemble de la population. Et M. le directeur, vous allez nous le dire. Voilà, je vais présenter un petit peu les résultats, l'activité de la commission de sur-endettement de Côte d'Or au cours de l'exercice passé. Vous savez que c'est un exercice que nous faisons annuellement. La commission se réunit pour traiter les dossiers de sur-endettement tout au long de l'année. Sous la présidence du préfet ou de son représentant, donc Mme Porteius, et sous la vice-présidence de la direction de Gélin et de l'Union publique, avec Mme Porte Gey et Mme Fournier qui se cache, qui assure la vice-présidence de la commission, la Banque de France, assurant le secrétariat de la petite commission. Alors c'est effectivement une mission qui a été confiée à la Banque de France il y a 32 ans de cela, puisque la commission c'est 1990. Vous voyez que le temps a passé, il y a eu beaucoup d'évolution depuis. Cette mission s'inscrit dans une mission plus générale, plus vaste, qui est la mission d'inclusion financière. Alors qu'est-ce que l'inclusion financière ? C'est permettre à tous nos concitoyens de pouvoir accéder à des moyens de paiement, à un compte bancaire, de pouvoir accéder au crédit, et éventuellement à de l'épargne. Alors il y a plusieurs volets dans cette mission. Il y a un volet plutôt préventif, que l'on appelle l'éducation financière des publics. C'est une mission qui a été confiée à la Banque de France en 2014. Nous sommes opérateurs nationals en matière d'éducation financière des publics. Ça consiste tout simplement à informer et former le public sur tous ces sujets. Comment fonctionner un compte ? Comment faire pour y accéder ? Enfin vous connaissez tous ces sujets. Que faire en cas de difficulté ? Par exemple, plusieurs patients d'identité ? Quelle démarche assure ? C'est la partie avale, amont, pardon, plutôt un volet préventif. Ensuite, nous avons tout ce qui relève de l'inclusion financière stricto sensu, c'est-à-dire l'accès au compte bancaire, la procédure de droit au compte. Toute personne ne pouvant accéder à un compte bancaire suite à des refus de banque peut saisir la Banque de France pour obtenir l'ouverture d'un compte avec des moyens de paiement et avec des possibilités d'action déterminées. Et puis, la troisième partie, on avale la partie, je dirais, un peu curative. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est le surendettement des ménages, la procédure du surendettement des ménages qui vient en aide aux ménages en difficulté financière. Ils ne peuvent plus faire face à leurs dépenses ou à leurs engagements quand il y a des retards d'échéance qui s'accumulent, quand il y a des factures impayées, là aussi, qui s'entassent. Les particuliers ont la possibilité de saisir la commission de surendettement et de demander l'ouverture d'une procédure. C'est la mission que nous avons. On se réunit dans cette salle même, l'équipement, tous les quinze ou trois semaines en fonction de l'activité. Et nous traitons les dossiers de surendettement qui nous sont présentés. Alors, je voudrais d'abord très rapidement vous rappeler comment saisir la Banque de France et comment déposer un dossier de surendettement, parce que c'est vraiment le début. Le plus simple, c'est de composer le 34-14. C'est un numéro de téléphone que nous avons ouvert récemment. Si vous composez le 34-14, vous aurez un agent de la Banque de France qui vous guidera sur la manière de procéder, comment déposer un dossier de surendettement et comment faire. Vous pouvez aussi aller directement sur le site web de la Banque de France, banque-tite-afrance.fr. On a depuis peu la possibilité de dépôt d'un dossier de surendettement en ligne. Vous pouvez également venir au guichet de la Banque de France, pour les préférences surendettement en ligne. Et là, on vous fournira toutes les informations qui sont nécessaires. Je me permets d'insister sur ce point, parce que la procédure de surendettement commence par une saisie de la dite commission. Il y en a beaucoup qui pourraient avoir des difficultés à le faire, soit parce qu'ils ne le savent pas, soit parce qu'ils ne sauraient pas comment faire. Ils peuvent se faire aider de travailleurs sociaux, mais il ne faut pas hésiter, dès qu'il y a des difficultés qui apparaissent, à saisir la commission sur le site web. C'est vraiment quelque chose qui est important à avoir en tête. Il faut sortir des difficultés financières le plus vite possible. C'est la mission de la commission sur le site web. Et c'est ce que nous faisons tout au long de l'année. J'en viens à l'activité en 2022, en Cote d'Or. Je suis accompagné de Pierre Martin, qui gère le service. C'est donc l'homme des chiffres. Il y a beaucoup de chiffres. On va essayer de ne pas trop vous abroler de chiffres. Ce qu'il faut... Le premier constat, c'est que nous avons reçu moins de 1000 dossiers cette année, 958. C'est une baisse de 9,7 par rapport à 2021. Vous voyez qu'on est donc sur une tendance baissière qui s'est amorcée depuis déjà longtemps, puisque le type des dépôts, c'est 2014. Et d'année en année, on a une réduction du nombre de dépôts, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Moins on a de dossiers sur l'endettement, mieux ça vaut. C'est-à-dire que moins il y a de ménages en difficulté financière, et mieux ça vaut. On a eu une période un petit peu particulière en 2020, enfin pardon, 2020-2021, du fait de la crise sanitaire. On a eu un effondrement des dépôts en 2020, avec une remontée en 2021. Mais si on gomme ce point un peu particulier, on reste sur une tendance de moyen long terme, de baisse, en moyenne 8% de baisse par an. C'est à peu près simple. Donc vous voyez qu'en 8 ans, au niveau national, on a divisé par 2 le nombre de dépôts de dossiers sur l'endettement, ce qui est considérable. Alors ça tient à plusieurs facteurs, bien sûr. L'un des premiers facteurs, j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'une des caractéristiques des sur-endettés, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas en activité. Soit parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils ne sont pas en activité durablement, ou alors malheureusement qu'ils soient malades ou handicapés. Et ce sont des gens qui constituent quand même le gros des effectifs de sur-endettés. Et donc ces derniers temps, nous avons quand même connu une amélioration de l'emploi, ce qui a joué dans le sens d'une réduction des difficultés, d'une baisse des dépôts de dossiers sur l'endettement. Donc ça c'est un point un petit peu, je dirais, macroéconomique si je puis dire. Il y a aussi des phénomènes plus techniques, c'est que la procédure a été nettement améliorée au fil des années. Je vous disais en introduction que la commission de sur-endettement a été créée en 1990, c'est donc un droit très récent. Quand on regarde bien l'évolution du droit, c'est 32 ans de droit, donc au cours de ces dernières années, il y a eu des évolutions qui ont facilité le traitement des dossiers de sur-endettement, et surtout la sortie des situations de sur-endettement des ménages en liquidité financière. Ce qui explique également que l'on a cette diminution. Il y a eu aussi un renforcement de la mesure de protection des consommateurs, notamment avec la loi Nagarne qui concernait la description de crédits de consommation. Voilà, tous ces facteurs ont fait que nous sommes sur une tendance durable des dépôts de dossiers sur l'endettement. Sur 2022, pour en revenir à l'exercice qui nous intéresse, en Côte d'Or, on a eu une baisse régulière tout au long de l'année, ce qui est un peu différent de ce qu'on a constaté au niveau national. Au niveau national, on a constaté une baisse sur le premier semestre et une stabilisation au second semestre. Voir même, dans certains départements, une reprise des dépôts au second semestre, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Or. En Côte d'Or, on reste sur un train baissier. En ce moment-là, on se démarque sans doute des autres départements, ce qui explique que nous ayons une baisse des dossiers plus forte en Côte d'Or que dans les autres départements et dans la région, puisque nous avons une baisse de 9,7%. Là, ma mémoire est défaillante, donc c'est moins 6,7%, je crois, en Grosgogne-Franche-Côté. Alors, dans la région, c'est moins 4,8% et au niveau national, c'est moins 6,7%. On voyait qu'en Côte d'Or, on se démarque par une baisse plus rapide qu'ailleurs. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que l'objectif de la commission de sur-endettement et de la procédure, c'est de sortir durablement les ménages sur-endettés de cette situation. Malheureusement, malheureusement, il y a un nombre de cas assez significatifs où les ménages sur-endettés retombent dans le sur-endettement ou ne peuvent pas suivre les mesures du plan qui a été élaboré. Et on a des ménages qui reviennent à déposer un nouveau dossier. Heureusement, là encore, ce qu'on appelle le taux d'euro-dépôt, donc les deuxièmes ou les troisièmes dépôts de dossier, est aussi significativement en baisse puisqu'on est à 42%. Oui, c'est ça ? Oui, c'est un chiffre. 42,3%, mais... 42,3%. Bon, mettons 43%. Oui, c'est une forte baisse, effectivement, depuis deux ans et deux. Ce qui est plutôt, là encore, une bonne nouvelle, ça veut dire que les solutions qu'on a pu mettre en place pour les sur-endettés sont pour le moins efficaces, du moins dans les premières années, puisqu'il y a moins de ménages à re-solliciter à nouveau la commission de sur-endettement. J'ai à peu près tout dit sur l'évolution 2022. Alors, quelques mots maintenant sur la typologie. Je peux juste vous demander si c'est possible le nombre de dossiers de sur-endettement sur la région, au total, parce qu'on les a pas, on a le chiffre sur la Côte d'Or, mais pas sur l'ensemble de la région. Alors, oui, je peux vous les donner. Donc sur la région, en cumulé sur l'année civile 2022, on est à 5757 dossiers, soit une baisse de 4,8%. 5557, hein ? 5757, oui. 5757 dossiers sur la région. 5757. On a trois départements dans lesquels les dossiers sur l'endettement sont en hausse. La Saône d'Ivoire, la Haute-Saône et la Nièvre. En termes de, par exemple, on est dans les chiffres de BFC, en termes de palmarès des baisses, entre guillemets, est-ce que c'est en Côte d'Or qu'on a la plus grosse baisse ? Comment est-ce que la Côte d'Or se situe plus globalement dans la grande région ? Alors, la plus forte baisse se situe dans le Jura, avec moins 13% sur l'année. Et derrière, nous avons le Doubs, qui est à moins 11,5%. D'accord. Et après, la Côte d'Or arrive juste après, à moins 9,7%. Donc, dans l'ancienne Bourgogne, la Côte d'Or et... Oui, dans l'ancienne Bourgogne, on résonne en Côte d'Or, je comptais. Ah oui, pardon, oui. Mais oui, dans la Bourgogne... Est-ce qu'il faut... Ah oui, vous voulez le classement de Bourgogne, pardon, moi je reste sur la nouvelle région, excusez-moi. J'aurais un doux Côte d'Or. Mais ça peut être pour nous. Oui, oui, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous. Augmentation, et on a Lyon à moins 6,2%. D'accord, merci. Une avril, je note, aussi. Nièvre, on est à combien, s'il vous plaît ? Comment est-ce que c'est ? La Nièvre, qu'est-ce que je veux dire ? Non, c'est en augmentation. Non, c'est en augmentation, plus 4,2% pour la Nièvre. Oui. La Saône d'Or est également en augmentation, à plus 3,7%. Et Lyon est en baisse, à moins 6,2%. Et la Haute-Saône, pardon ? Pardon ? Et la Haute-Saône, excusez-moi. J'étais distraite. La Haute-Saône, alors, on a des tous les chiffres. Oui, parce que je vais faire un petit tableau. D'accord, ok. Voilà, je vais faire une petite carte avec les bons élèves et les moins bons. Alors, c'est plus 5,6% pour la Haute-Saône. Peut-être qu'il en manque, le territoire de Belfort, vous allez me demander. Je ne sais pas, oui, dites-moi. Alors, moins 7,6%. Moins 7,6%. Moins 7, oui. D'accord. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est vous faire un petit tableau qu'on va vous adresser par mal, si vous voulez. Oui. On veut bien. Enfin, moi, je veux bien. Oui, moi aussi. Je crois qu'on est tous d'accord, là. D'accord. Avec les départements, quoi. Bien sûr. De la grande région, comme ça, tu auras la petite. Ok, et on vous mettra... L'ancienne, l'ancienne. Je ne vais pas dire la petite, je dis l'ancienne. Je n'ai pas envie d'avoir problème. On vous mettra la France. C'est gentil. Oui, la grande région France, ça vous donnera... La grande région France. On pourra faire un comparatif, comme ça. Voilà. Exactement. Vous aurez la place de la région, des deux axes régions et des départements. Sur la région, qui c'est bien de 0,7% sur toute la région. De voir le... Qui vous satisfait. Non, 4,8. Moins 4,8% sur toute la région. Alors, en fait, néanmoins, même s'il peut y avoir des différences, comme on constate sur 2022, globalement, quand même, c'est une tendance à la baisse de fonds pour à peu près partout. Sur un exercice, nous pouvons avoir des écarts. En tendance, nous sommes tous sur des tendances baissières. C'est donc un phénomène généralisé, plus ou moins rapide, selon, évidemment, les départements. Si vous regardez la carte qui vous a été fournie, vous constaterez qu'effectivement, il y a des zones qui sont davantage touchées par ce phénomène. En particulier, ce sont les zones où les ménages en dessous du seuil de pauvreté sont les plus nombreux. Quand on rapporte le nombre de dossiers aux ménages sous le seuil de pauvreté, il peut effectivement avoir des écarts. Donc, ce qui vous explique que la carte de France, elle est colorée de manière foncée, plutôt, dans le carte d'en reste. Là où, effectivement, il y a le plus de difficultés financières des ménages. Sachant que le profil moyen, si je puis dire, du sur-endetté, c'est une personne seule, généralement souvent une femme, chef dans une famille monoparentale, sans activité, donc avec des revenus faibles, avec des activités faibles, locataires, bien évidemment. La grande majorité des sur-endettés sont des locataires, un peu moins de 80%. On n'est pas loin de 80% de sur-endettés de locataires, ou hébergés, à titre de l'institut. Et c'est une population, ce sont des gens, alors, entre 25 et 54 ans, dans un tranche d'âge. Donc, des gens qui devraient être en activité, qui ne sont pas en activité, et qui, de ce fait-là, ont des ressources fragiles, insuffisantes en tout cas, pour faire face à leurs besoins et à une bonne gestion et de sa gestion de leur budget. Voilà, j'ai essayé, sans prendre trop long et sans vous donner trop de chiffres, mais vous en avez réclamé, finalement, je regrette d'avoir été... Monsieur le directeur, ce profil, en fait, que vous donnez, il est national, régional, les deux ? Alors, il est un peu les deux. C'est-à-dire qu'en fait, nous regardons attentivement s'il y a des profils qui se démarquent par zone géographique. En réalité, la Côte d'Or ne se démarque pas. On n'a pas vraiment de facteur différenciant en Côte d'Or sur les profils des ménages surentitaires. Il n'y a pas de particularité dans le Côte d'Or qui ferait qu'on aurait plus ou moins de surentitaires. C'est un profil assez général, en fait. Ok, merci. Voilà, j'ai essayé des dettes synthétiques. Sur la nature des dettes ? Alors, sur la nature des dettes, encore des chiffres. Là, je vais faire appel. Non, c'est d'accord, peut-être mieux. C'est ma cause, ma dette, oui. La nature et cause. Parce que c'est que c'est drôle. L'endettement moyen, c'est 18 000 euros. 18 500 euros. L'endettement moyen, c'est 18 000 euros. Moyen ou médian ? Médian, médian. Dans la région ou dans le département ? Alors là, on est en Côte d'Or. Vous avez dit 18 000 parce que moi, c'est l'endettement global. L'endettement médian global, en Côte d'Or, c'est de 18 502. Vous avez 16 124, c'est c'est or immobilier. Ce qui explique la différence. Et vous m'avez dit combien du coup, de 18 000 ? 502. 18 502, et ça, c'est en Côte d'Or ? C'est en Côte d'Or, de global. Il y a à peu près 20% des dossiers où il y a un bien immobilier. Et l'endettement médian... Alors évidemment, ce sont des dettes qui sont d'un montant beaucoup plus élevé, ce qui tire l'endettement à la hausse, mais ce ne sont pas les dossiers les plus fréquents. Oui, je comprends. Alors, la part des dossiers dans lesquels il y a une dette immobilière est de 14% en Côte d'Or. D'accord. 14,1 pour être très précis, c'est stable par rapport à l'année dernière. Et dans la région ? Je crois qu'on va avoir un super tableau avec plein de chiffres. Oui, ça, c'est donné là, vous allez les trouver dans la typologie. Oui, mais on va vous faire un petit... Je ferai une extraction de la typologie. Oui, finalement, mais c'est dans le chiffre. Non, 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 mais on va vous... Oui, je vais vous préparer cela. Et on va vous le faire parvenir rapidement. Évidemment, il y a des dossiers qui comportent des dettes immobilières puisqu'il y a des surendettés qui sont en accession à la propriété. L'objectif de la commission sur un dettement, c'est de tout faire pour préserver le bien. On a la possibilité d'étaler dans le temps, de manière beaucoup plus longue, les dettes immobilières pour essayer de maintenir le ménage dans son bien. Après, il arrive malheureusement que ce n'est tout simplement pas possible. Donc là, dans ces cas-là, on demande d'avendre du bien pour appurer les dettes et puis on essaie de voir comment on est surendettés pour se reloger. Mais ce n'est pas l'axe premier. L'axe premier, c'est vraiment de préserver le bien. L'autre axe, c'est d'essayer de trouver les solutions pérennes sur des bureaux assez courtes. Vous savez qu'un dossier de surendettement, c'est 7 ans. Au maximum, je ne dis pas de bêtises. Je suis toujours inquiet parce qu'il y a tellement de chiffres. Il y a eu des changements pérennes et tout. C'est sur 7 ans, l'idée, c'est d'essayer de ne pas maintenir trop longtemps les ménages surendettés dans une situation de surendettement. C'est pour ça que la durée des plans est limitée à 7 ans pour essayer de sortir les surendettés de cette situation dans le cadre de l'inclusion financière. C'est-à-dire leur redonner la possibilité de retrouver un fonctionnement normal en termes de non-paiement, de compte bancaire, d'accès aux crédits. On a à peu près 60% des dossiers pour lesquels nous pouvons apurer au moins une partie de la dette. C'est à peu près ça. Et 40% pour lesquels il n'y a pas d'autre solution que d'effacer la totalité de l'endateur. Ce qui est quand même significatif. Le montant de dette effacée est de l'ordre de 1,4 milliard. Alors, je ne devrais pas vous demander les chiffres du département et je ne l'ai pas. Mais on efface globalement au niveau national 1,4 milliard de dette. On veut dire qu'on est vraiment dans une procédure extrêmement puissante. Est-ce que vous avez des éléments sur le... On a donné le profil et puis les chiffres de surendettement. Est-ce que vous avez des éléments sur ce qui peut déclencher un surendettement ? Est-ce qu'on est surtout sur des accidents de vie, des séparations ? Ou est-ce que c'est des situations qui glissent d'année en année, en termes de profil et de déclencheurs, s'ils existent ? Vous avez ce petit élément ou vous parlez de profil ? Alors, on a deux catégories de surendettés. Oui. Enfin, deux catégories. Là, je simplifie à l'extrême. Mais grosso modo, on a des surendettés qui ont des dépenses régulières, qui ont un niveau de vie suffisant et qui constituent un endettement comme l'accès à la propriété, des crédits, consommation ou autre, et qui connaissent un accident de la vie, donc une séparation, une période de chômage, une maladie. Et à un moment donné, le budget ne leur permet plus, leur revenu ne leur permet plus de faire face à leur endettement. Ça, c'est une partie des surendettés. Mais il y a une partie qui monte. C'est des ménages qui, structurellement, ont des ressources faibles et insuffisantes pour faire face aux charges courantes de la vie quotidienne. Et là, ce sont des dettes qui se constituent, je dirais, assidieusement, régulièrement, progressivement. Et là, il est beaucoup plus difficile de les sortir du surendettement parce que la première catégorie, on restructure l'endettement, le réaménage, voire on en efface une partie. On peut les sortir de la situation du surendettement dès lors qu'ils retrouvent des revenus satisfaisants. Mais pour ceux qui sont structurellement avec des ressources faibles, malheureusement, on a beau effacer les dettes, l'endettement se reconstitue. C'est la raison pour laquelle on a des redépôts qui interviennent de temps en temps. Nous luttons contre ça, évidemment. La Commission peut proposer, peut venir suggérer, un accompagnement social pour les ménages les plus en difficulté, financièrement parlant, on essaie de trouver des solutions autres qu'un effacement de dettes pour qu'ils retrouvent un équilibre budgétaire. Si on essaie de se projeter un petit peu sur 2023 par rapport à ce dernier profil que vous évoquez, est-ce que la conjoncture économique actuelle va tendance à faire monter ce deuxième profil avec des gens, peut-être, qui auront du mal à payer leur facture d'énergie ? Oui, c'est la grande question. Pour vous aussi, donc ça me reste. Oui, absolument. Alors, pour l'instant, nous ne constatons pas ce phénomène. Quand on regarde les dossiers qui nous sont déposés actuellement, on n'a pas une explosion des dettes de lits courantes, des charges de lits courantes, notamment des dépenses d'énergie. Parce que je pense que vous avez ça en arrière. L'inflation en général, de toute façon. Mais attention, on nous semble très vigilants parce que cela peut arriver. C'est-à-dire que ces derniers temps, il y a eu des mesures de protection des consommateurs, le bouclier, etc., énergétique, etc. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place et qui ont atténué les effets du renchérissement du coût d'énergie. Mais il va falloir sortir de ces mesures. Et là, peut-être qu'on aura davantage de dossiers qui nous viendront. Donc nous restons extrêmement vigilants sur ce point-là. C'est un point d'attention. Mais à aujourd'hui, nous ne le constatons pas. Mais ça ne signifie pas qu'il ne va pas arriver. Mais nous sommes prudents. Alors pourquoi nous sommes vigilants ? C'est que nous avons eu, à un moment donné, on a eu la crise sanitaire en débutant. On s'est dit qu'il va y avoir une explosion des dossiers de surendettement à la sortie de cette crise. En fait, pas du tout. Au contraire, on a poursuivi la tendance à la baisse des dossiers de surendettement. Là, est-ce qu'il va se passer quelque chose de différent pour cette crise de l'énergie que nous connaissons ? Tout dépendra de l'évolution de l'inflation dans les années qui viennent, mais également des revenus, des salaires, puisqu'il va y avoir aussi des revalorisations salariales. L'évolution, évidemment, de l'énergie va être un facteur clé. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que c'est moins pire que ce que l'on pouvait craindre. Alors je dis moins pire, je ne sais pas mieux. On reste encore sur des niveaux inquiétants, mais, en tout cas dès le cas, mais pour l'instant, on ne constate pas un afflux de dossiers qui serait lié à ce phénomène. Ça peut sembler paradoxal et surprenant. La question que vous posez, nous nous la posons. Bon, est-ce que vous n'avez pas peur d'un bouclier ? Peut-être aussi l'effet de délai. Il y a de l'attention. Avant de passer en parle de sur-endettement, il y a d'abord un premier effet, évidemment, sur le budget qui peut être immédiat, mais qui ne consigne pas forcément... Un sur-endettement ? La condition d'un sur-endettement alarmant. En revanche, oui, peut-être que dans 18 mois, 2 ans, c'est là où les personnes un peu plus fragilisées par cause de l'inflation pourraient avoir accumulé... Sans compte, il y a aussi des défenses alimentaires. Comment ? Il y a l'énergie, il y a aussi des dépenses alimentaires. Oui, 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 oui. C'est aussi un des postes qui est sur-représenté, si je puis dire, dans les dépenses des ménages sur-endetté. C'est-à-dire que la part des ressources, des revenus des ménages sur-endettés, évidemment, elle est d'abord consacrée aux biens essentiels, plutôt aux biens nécessités. Et donc, ils sont plus exposés à une hausse des biens alimentaires que les autres ménages. L'autre point également, c'est que souvent, ce sont des gens qui habitent des logements pas nécessairement bien protégés contre... qui habitent des loyers modérés, mais derrière, avec des charges de chauffage et d'entretien. Donc, là aussi, on est extrêmement prudents sur ces aspects-là. Et c'est ceux que vous avez le plus de mal à aider, en plus ? Non, on les aide. Après, c'est... Non, non, on les aide. Il n'y a pas de souci, on les aide. Ça, ce n'est pas une difficulté. La difficulté, c'est de leur permettre de retrouver une vie plus... Et qu'ils reviennent par l'intérêt. Voilà. C'est clair que si on peut, effectivement, ne pas voir revenir, bien sûr, en effet, et c'est pour ça que nous regardons avec attention le taux de redépôt, plus le taux de redépôt est faible, mieux cela vaut. Ça signifie que les liages surendettés qui nous avaient fait un plan ont pu retrouver derrière des solutions. C'est sûr. Pardon, sur le profil, vous n'avez pas tant que ça le profil qui est souvent relié immédiatiquement à des gens qui vivent au-dessus d'un moyen, et puis à un moment, ça lâche. Non, non, ça a été au début de la procédure de surendettement. Il y a eu un gros basculement avec la loi Lagarde qui a encadré la commercialisation des crédits à la consommation, notamment des crédits remouvelables. Donc, depuis cette date-là, ça fait partie des éléments législatifs qui infléchit la courbe. D'accord. Non, non, on ne voit pas beaucoup de... On en voit encore, mais peu. Ça a été effectivement le début de la procédure de surendettement. Parce qu'en années 90, les ménages avaient des niveaux d'endettement élevés, insoumenez-vous, pour lutter contre l'inflation, il y a eu une désindexation des salaires. C'est l'impression que c'est là où, effectivement, les difficultés sont apparues. D'accord. Mais ce n'est plus du tout, du tout, du tout la situation aujourd'hui. Ok. Et sur les outils pour... Notamment, vous évoquez le 3414, je ne me trompe pas, c'est ça le... Le numéro de téléphone, oui. Est-ce que... Moi, par exemple, je vous avoue, je la prends sur le numéro de téléphone. Est-ce que vous, côté grand public, est-ce que pour vous, les outils sont suffisamment connus ? Et sinon, est-ce que vous faites des campagnes de communication sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous travaillez avec les travailleurs sociaux, pour le coup, pour les faire mieux connaître ? Comment vous faites connaître le dispositif ? Alors, par tous les moyens possibles, incompris par vous, si vous voulez bien vous aider. Notre souhait, si vous voulez, c'est que toute personne en difficulté, ayant besoin d'être aidée, puisse le faire facilement. Donc, nous avons ouvert tous les canaux possibles. Le téléphone, 3414, de 8h à 18h, tous les jours ouvrés, le site web de la Banque de France, Banque-France, où là, vous avez plein d'informations. Vous avez aussi, vous pouvez venir à nos guichets, en préférence en prenant rendez-vous, et puis éventuellement par courrier. Le seul canal que nous avons fermé, c'est les signaux de fumée. Celui-là, il ne fonctionne plus trop, mais vous voyez qu'on essaie vraiment de faciliter l'accès à toutes ces procédures, à toute personne qui en a besoin. Donc, effectivement, il faut le faire connaître. Donc, nous avons régulièrement des actions de communication, nous avons des paréros sociaux partout, nos correspondants, les traviens sociaux, etc. Nous pensons qu'avec un numéro unique, 3414, ça simplifie les choses. Nous avons actuellement environ 3,5 millions d'interrogations par an. Notre objectif, c'est d'augmenter encore ce nombre pour que toute personne qui souhaiterait nous saisir puisse le faire facilement. Et oui, si vous pouvez nous aider à le diffuser, ça sera avec grand plaisir. Et vous serez très utile à tous ceux qui ont besoin de faire. Et on voudrait revenir sur la question même du sur-endettement. À partir de quand est-ce que vous considérez qu'une personne est en sur-endettement par rapport à une autre ? Alors, en réalité, la notion de sur-endettement s'apprécie par la difficulté que la personne ou le ménage a à faire face à ses échéances de crédit ou à ses factures. C'est ce qui fait, c'est ce qui caractérise la situation de sur-endettement. Donc ça, on a relativement peu de dossiers qui sont déclarés irrecevables pour absence de sur-endettement. C'est rare. Il peut arriver qu'il y ait des gens qui nous saisissent alors qu'ils n'ont pas véritablement besoin de le faire. Ils peuvent s'en sortir tout seuls. Mais c'est rare. En réalité, la plupart des dossiers que nous avons sont recevables. On exclut de la recevabilité des dossiers qui seraient de mauvaise foi. C'est là aussi très rare. Ça peut arriver. Des gens qui nous saisissent alors qu'ils nous dissimulent des choses. Bon, c'est rare ici. C'est vraiment pas... À partir du moment où on a déclaré le dossier recevable, c'est-à-dire que la commission a estimé qu'effectivement la personne ne peut plus faire face à ses engagements, là s'engage à l'échange avec le créancier pour essayer de trouver une solution en réaménageant l'endettement, voire en effaciant une partie des dettes. Alors, comment fait-on ? On examine les ressources du ménage qui est endotté. On a une évaluation de ce qui leur est nécessaire dans l'aide courante. Et le reste, c'est ce qu'on appelle la capacité de remboursement. On l'affecte au remboursement des dettes, des arriérés de charges. Quand il y a une capacité de remboursement, c'est-à-dire quand les revenus sont un peu supérieurs à ce qui leur est nécessaire pour vivre, ça permet d'appuyer une partie de la dette. Dans quelques cas, la totalité de la dette, mais quand, en revanche, la capacité, nous jugeons qu'il n'y a pas de possibilité de dégager une capacité de remboursement, à ce moment-là, on est face à l'endettement. Le numéro que vous avez donné, c'est une plateforme nationale, c'est bien cela ? Oui. Ce n'est pas un numéro qui est par département, parce que certains services ont un numéro unique, mais après, rebasé sur le département. Là, on est bien d'accord, c'est une plateforme nationale, on peut tomber n'importe où en France. Oui, mais alors, une fois que vous avez un agent de la Banque de France au téléphone, là, s'engage le dialogue. si on peut apporter à la personne qui appelle les informations, c'est assez simple, on le fait, et généralement, on a trouvé une solution, ou en tout cas, on a apporté l'information qui est cherchée. Sinon, on oriente vers la Banque de France la plus proche, domicile, de la personne qui l'appelle. Donc ça se fait en deux temps. Si on peut répondre par téléphone, et c'est ce qui est plébiscité par les personnes qui vous appellent, c'est plus simple. Vous êtes chez vous, vous voulez savoir comment on dépose un dossier sur honnêtement, on vous répond, quelle que soit la façon qui vous répond, vous avez la réponse. Si en revanche, vous ne savez pas comment remplir telle ou telle rubrique de votre dossier sur honnêtement, là, on vous oriente vers la Banque de France la plus proche de votre domicile pour pouvoir prendre en charge votre dossier. Merci. Il y a toujours ce double. On tient absolument à garder une proximité. C'est certes une plateforme téléphonique nationale, mais j'ajoute qu'il y a des agents de Côte d'Or qui participent à cette plateforme. C'est vraiment... Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse, mais sur la bonne santé de la Côte d'Or par rapport à un département même voisin, géographiquement, comme tous, notamment à Saône-et-Loire, est-ce que vous avez des éléments d'explication ? Est-ce que ça dit des choses sur la dynamique économique d'un département, par exemple ? Que les chiffres de surendettement soient plus faibles dans un département que l'autre ou c'est totalement déconnecté ? Alors, il y a un lien. Il y a des liens, évidemment. Vous êtes dans une zone économiquement dynamique. Les salaires sont plutôt élevés. On a moins de surendettés. Et quand le chômage est plus faible, on a effectivement moins de surendettés. Après, le surendettement, il est multifactoriel. Et ça peut être effectivement une situation économique plus positive. Mais vous pouvez aussi rencontrer des accidents de la vie, une période de chômage, de maladie. Et ça, il n'y a rien. Donc, il est difficile de faire un lien. Il y a un lien entre les deux, c'est clair. Mais il n'est pas univoque. C'est pas... Le département va bien, il y a moins de dossiers de surendettement. Le département va bien, dans le plan économique, il y a davantage de probabilités qu'il y ait moins surendettés. Parce qu'il y aura moins de chômage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un nombre de dossiers significatifs. Merci. Est-ce qu'on a répondu à vos questions ? Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.